place maintenant à la parenthèse next gen vente new gen appelez le comme vous voulez en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on va parler chiffres puisque selon l'organisme npd qui fait référence et qui regarde et recense un petit peu les différentes ventes aux états unis et bien le mois de novembre a été absolument record pour le jeu vidéo avec 7 milliards de dollars générés pour les vandardos et software en hausse de 35% par rapport à l'année dernière et voici les données essentielles il y en a trois la première c'est que la ps5 a réalisé le plus gros lancement de l'histoire des consoles aux états unis on avait déjà parlé de lancement historique mondial extra voilà aux états unis c'est spécifique record absolu dépasser les ventes de la ps4 qui était jusqu'à présent et bien l'ancien record man du monde enfin du monde des états unis a contrario vous le voyez c'est marqué ici aux états unis et on va y revenir parce qu'en fait c'est pas qu'aux états unis la xbox série x et la xbox série s ont fait des ventes inférieures au lancement de la xbox one ça peut paraître paradoxal puisqu'on parle depuis des semaines genre record meilleur démarrage de xbox one de xbox series dans le monde et c'est oui mais ils se sont lancés dans beaucoup plus de territoires donc additionner ça fait de meilleures ventes mais par territoire en fait on se rend compte que c'est inférieur aux ventes du lancement de la xbox one en son temps il ya sept ans maintenant mais je vais y revenir vous allez voir c'est assez intéressant quant à la switch la switch bas elle continue son petit bonhomme de chemin tout va très bien puisqu'elle est la console qui s'est le plus vendue aux états unis au mois de novembre tout simplement tout simplement parce que elle a du stock aussi voilà avec la demande est extrêmement importante à noter quand même et ça c'est assez phénoménal la nintendo switch ça fait 24 mois aux états unis 24 mois qu'elle est en tête des ventes deux ans au nintendo tout va bien ils peuvent voir les choses avec beaucoup de sérénité à nintendo est mort oui non tout simplement non tout va très très bien en attendant 2021 et une nouvelle switch à suivre à et la france et la france comment ça se passe a priori ça se passe bien mais vous allez voir les choses sont plus contrastées qu'il n'y paraît ainsi selon le site ludostrie mené par oscar le maire qui vous le savez aime bien les chiffres et bien selon ces informations voici les ventes en france pour en europe en l'occurrence en royaume unis japon quand je dis europe c'est c'est le monde si on intègre le japon mais là ce qui va nous intéresser on va se faire un zoom sur la france et bien la france pour son lancement 107000 ps5 ont trouvé preneur voilà et les xbox series 37000 il ya quand même un gros delta 107000 37000 ok donc fondamentalement on se retrouve j'ai envie de dire une fois de plus avec ce ratio de trois playstation et la ps5 en l'occurrence pour une xbox series en l'occurrence ça reflète très bien d'ailleurs tous les sondages que je vous avais proposé depuis maintenant un an puisque c'était la spécificité de ce que je vous avais proposé c'est de faire tous les mois un sondage pour voir un peu vos attentes et vos intentions d'achat elle reflète très très bien ces données là on le sait la france est un pays plutôt playstation mais ce qui est intéressant c'est que si on prend des chiffres qui avaient été publiés il ya des années maintenant pour le lancement en 2013 et que qui avait été relayé par jeux vidéo.com on se rend compte que en fait la ps5 réalise un meilleur lancement que la ps4 qui s'était écoulé 90 mille exemplaires la semaine de son lancement là où la xbox one s'était écoulé à 50 mille exemplaires et là on est plutôt sur 37 mille pour les xbox series après attention attention déjà il ya les notions de week-end de lancement semaine de lancement c'est pas la même chose parce qu'il ya plus de jours à prendre en compte deuxième point j'avais vu qu'il ya des pénuries absolue et donc en fait ce que l'on peut constater là c'est que c'est surtout la capacité de sony et microsoft à avoir produit des machines et en quelle quantité et en quelle répartition par territoire par pays mais pour l'instant quel que soit le territoire il ya plus de ps5 vendus que de xbox series ça respecte la précédente génération mais donc on peut constater que oui définitivement sony était plus prêt pour ce lancement que xbox d'ailleurs phil spencer nous avait un petit peu prévenu en disant que voilà le lac on a la fabrication en usine avait commencé qu au coeur de l'été pour la xbox les xbox series avait pris un petit peu de retard bas ce retard en fait on le retrouve dans les ventes tout de suite après on a aussi constaté c'est factuel que en france et dans le monde la hype autour de la ps5 était de loin la plus importante sur ce lancement pour les consoles next gen mais un lancement c'est important vous savez ce que l'on dit des fables l'ont traité ce sujet bien démarrer bien finir et c'est donc déjà on verra quelles quantités vont arriver maintenant comment sony et microsoft vont être capables de faire du réassort qui sera capable dans ce deuxième temps d'être le constructeur qui mettra le plus de machines sur les étals et comment les ventes vont finir par évoluer on pourra faire un point un peu plus concret concret pardon et précis avec le bilan de 2020 après les fêtes de noël etc et là on aura déjà une donnée un petit peu plus clair en attendant 2021 où là les choses devraient doucement mais sûrement prendre un rythme un peu plus ample et souple on 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 on